Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Bien joué, inspecteur, mais vous oubliez que j'ai un otage ! Si Joe travaille comme cuistot, ça veut dire qu'il est devenu réglo. Je vois pas ce qui te chiffonne. Il pourrait découvrir que je suis l'inspecteur Cornelius et que je suis un chien qui parle ! Relax, comment veux-tu qu'il devine un truc pareil ? Tu flippes vraiment pour rien, Corneille ! Le seul risque avec lui, c'est d'avaler un de ses hamburgers ! Et un hamburger ! Eh mais cette fois, pas au lance-flammes la cuisson ! Ah, hamburger pour la 6 ! Tu veux un truc toi aussi ? Bah quoi, parle ! Chut ! Je suis bien trop nerveux pour avaler quoi que ce soit ! Et pour tout te dire, je ne tiens pas à faire long feu ici ! Tout te dire, je ne tiens pas à faire long feu ici ! C'est pas possible ! Mais si ! Cette ouvoie, je la reconnaîtrai en 3000 ! C'est... Inspecteur Cornelius ! Je sais que c'est vous ! Eh ben, où est-ce qu'il est ? Ça y est, ça me revient maintenant ! C'était toi l'otage que l'inspecteur Cornelius a réussi à libérer dans mon magasin ! Alors où est-ce qu'il est ? Euh, mais qui est où ? L'inspecteur Cornelius, qui d'autre ? Il était là il y a encore une minute ! Dis-lui que Joe est en ville ! Et qu'il ne partira pas avant de lui avoir parlé d'homme à homme ! Euh, Joe ? Faudrait peut-être que vous parliez avec les pompiers avant ! Ah bon ? Bah oui ! Regarde bien mes papiers, Bernie ! Nous ne retournerons plus jamais à la cafette ! Mais tu débloques ou quoi ? C'est mon repère ! J'ai même ma table perso ! Je vais quand même pas me priver d'aller là-bas à cause de Joe ! Il va être sur ses gardes, Bernie ! Je ne peux pas courir le risque qu'ils m'entendent à nouveau ! Mais qu'est-ce que tu vas faire, hein ? Quitter la ville ? Pfff ! Ça se voit que t'as jamais vu de film de gangsters, toi, hein ! T'es pas un temps de faire, mais pas t'es sauvé ! Très bien ! Je ne vois qu'un seul moyen de me libérer de Joe une bonne fois pour toutes ! Tu as entendu ce qu'a dit Joe ? Il souhaite juste parler avec l'inspecteur Cornelius. Eh bien, il va être servi ! Mais t'as craqué ! Il a peut-être l'intention de te refroidir ! Décidément, toi, tu regardes trop de films de gangsters, Bernie ! Visiblement, Joe est devenu honnête ! Je veux simplement savoir pourquoi il souhaite tellement me rencontrer ! Mais enfin, Cornelius, il va se rendre compte que t'es un chien ! Eh bien, c'est ce qu'on va voir ! Il ne se doutera de rien car j'ai un plan ! Écoute attentivement ! Ok ! On reste sagement qu'on couche-panier, hein, gentil petit ! Bon, alors je crois que je vais me commander un super hamburger avec plein de ketchup ! Allô ? Ouah, mais c'est ce cher inspecteur Cornelius ! Quelle surprise ! Cornelius ? Tout doux, Bernie ! N'en fais pas trop ! Fais juste en sorte qu'il t'entende parler du rendez-vous dans le parc ! Comment ça ? Vous voulez me voir ? Dans le parc ? Au pied de la statue ? Ce soir ? Alors, d'accord ! Don Cornelius ! Don Cornelius ! Don Cornelius ? Mais qu'est-ce que tu racontes, Bernie ? Bien sûr, inspecteur ! Maintenant que vous êtes Don Cornelius, le tout-puissant parrain, l'as de la bègre, le roi du casse, le big boss, le caïd des caïds ! Bernie ! Mais tiens-t-on au plan ! Il n'y a pas de Don Cornelius ! Je suis l'inspecteur Cornelius ! Bien sûr, vous pouvez compter sur moi ! Disons que c'est une invitation qui ne se refuse pas ! Alors, à ce soir, Don Cornelius ! Allez, viens le chien ! On disparaît ! L'inspecteur Cornelius est devenu le parrain de la mafia ! Ça, c'est terrible ! Oh ! Ah, ah, ah ! Lingerie se nose, Corneille ! Joe a complètement mordu à l'hameçon ! Peux-tu me dire à quoi rime cette histoire de Don Cornelius, Bernie ? Cela ne fait pas partie du plan ! Je regarde trop de films de gangsters, hein, Corneille ? Tout le monde sait qu'un gros caïd, ça fait flipper un petit voyou. Tu peux me croire, si Joe avait l'intention de se venger, eh ben, il a changé d'avis maintenant. Je parie qu'il va même pas oser se pointer. J'aimerais en être certain, mais je veux que dorénavant, tu suives le plan à la lettre. Ouais, ouais, d'accord. J'ai une petite surprise pour vous, Don Cornélius. Un jour, vous me remercierez. Je veux que tu suives le plan à la lettre. Don Cornélius, où est-ce que vous êtes ? Par ici. Es-tu venu seul ? Ah ouais, bien sûr, je suis venu seul. Non, il n'est pas seul. Je suis là aussi. Inspecteur Cornélius. Eh, mais qu'est-ce qu'il fait là, lui ? Ne fais pas un pas de plus, Joe. Fais taire ce chien. Eh, mets-la aux veilleuses, hein, le chien ? Tu vas te taire, oui ? Tais-toi, coucher. Tais-toi, tais-toi. Ah, pauvre petite bête. Alors, Joe, maintenant que tu es sorti de Troll, que me veux-tu exactement ? Je voulais vous remercier pour m'avoir remis dans le droit chemin et vous dire que je vais y rester. Je suis un homme honnête, maintenant. Grâce à vous, Don Cornélius. Et aujourd'hui, pour payer la dette que j'ai envers vous, j'ai décidé de vous sauver à mon tour. Me sauver ? Et comment ? Comme ça. Oh non, il manquait plus qu'eux ! C'est Don Cornélius ! Police ! Personne ne bouge ! Oh non ! Il est là-bas ! C'est là-bas ! Arrêtez-le ! Oh, corveille ! Don Cornélius ! Merci bien, Bernie. Maintenant, je suis recherché par la police. Recherché par là ! Et vous de ce côté ! Vite ! Allons-y ! Où est-il ? Oh non ! Où ? Heureka ! Vite ! Allez-y ! Allez ! Où est-il ? Maintenant... Il a dû descendre par l'échelle. Mais qui est ce Don Cornélius ? C'est mon chien ! C'est mon chien ! Bonjour ! Oh, c'est Corneille ! C'est mon chien ! J'ai peur ! C'est quoi ces moustaches ? En dépit des mystérieuses recherches dans les égouts, la police a perdu toute trace du mystérieux Don Cornélius. Hé, t'entends ça, Cornélius ? Bernie, j'y étais, tu sais... Hé, les gars ! J'ai un cadeau pour vous ! Le spécial du jour ! Bon appétit ! Ben... Mon appétito, il est parti tôt ! Ah, prego ! J'insiste ! Je quitte la ville ce soir. J'ai décidé d'aller exercer mes talents culinaires en Italie. Arrivederci ! Ben, ils vont être servis. Ah, si jamais vous revoyez Don Cornélius, je compte sur vous pour tenter de le remettre dans le droit chemin. Bah, no problemo ! Hé, je vais m'en occuper personnellement ! Bernie, peut-être devrais-tu oublier Don Cornélius pour un temps ? Oh, je suis désolé, Corneille. Pour me faire pardonner, tu sais quoi ? Je vais te laisser ma part de hamburger ! Oh, si, si, j'insiste ! Tu es sûr que tout va bien, Bernie ? Mais, euh, chut ! Corneille, je passe en mode fantôme ! Quoi ? Pour rendre des livres ? Ouais, et va-y, t'avais pas relu 20 fois ces bouquins que j'ai empruntés. Pour toi, à la bibliothèque, j'aurais pas trois mois de retard. Tout ça, c'est ta faute ! Ah ! Oh non ! Mais enfin, Bernie ! Je ne comprends pas. Comment peut-on reprocher à quelqu'un d'aimer la littérature ? Même si t'aimes la littérature, le tirelophil des amendes quand tu rends les livres en retard. Et moi, tu vois, j'ai pas envie de payer une amende pour des livres que j'ai même pas lus ! Ah ! Ah, mon nez ! Puisqu'on est en mode fantôme, Bernie, est-ce que je peux t'accompagner à l'intérieur ? Mais ouais ! Excusez-moi, vous ne seriez pas en retard pour rendre vos livres par hasard. Mais madame, soyez cool ! Vous pouvez pas reprocher à quelqu'un d'aimer la littérature, quand même ! La mode de la littérature n'empêche pas de respecter les règles de la bibliothèque. Je m'aime. Me donnez pas d'amende ! Pitié, j'ai pas d'argent ! Très bien, aucun souci. À la place, vous passerez la journée à travailler aux archers. Mais là, vous pouvez pas me faire ça, s'il vous plaît ! En tant que directeur de la bibliothèque, je vous laisse le choix, c'est ça ou une amende. J'espère que t'es content, hein ? Tout ça, c'est ta faute ! Je vous demande partout, qu'est-ce que vous avez dit ? Moi, non, j'étais en train de dire... Oh, mais tout ça, c'est très beau ! Avec les livres, les étagères, enfin, il y a beaucoup de livres, hein. Berly, je vous présente Tamata, votre stagiaire avec laquelle vous allez collaborer. Je suis ravi de voir que vous vous entendez déjà aussi bien. Allez, maintenant, au travail. Ok ! Voilà comment ça va se passer. Toi, tu vas me suivre partout en poussant le chariot, d'accord ? Parcours ! Je ferai tout ce que tu veux, Tamata ! Fais te le pousser, moi, ton chariot ! Oh ! Quelle soie d'année, l'infâme traîtresse ! Je suis l'esprit condamné à errer la nuit ! Robert m'a parlé ! Je suis sûre de l'avoir entendu ! Hé, Tamata ! Hé, regarde ! J'ai un cœur rien que pour toi, Tamata ! Hé, hé ! Tu vas ! Pfff ! Pfff ! Pfff ! Vous devez me croire, je vous en prie, c'est bien son fantôme ! Gladys, reprenez-vous, vous comprenez ? Je ne peux pas tolérer ces histoires de fantômes dans ma bibliothèque. Je ne voudrais pas être obligé de me séparer de vous. Quant à vous, Bernie, vous resterez trois jours supplémentaires aux archives. Ça vous apprendra. Bernie, il faut absolument que tu m'aides. Gladys a entendu ma voix et elle pense que c'est le fantôme de son mari. Tu as entendu le directeur, elle risque peut-être sa place à cause de moi. Il faut que je trouve un moyen de réparer mon erreur. C'est bon, arrête de flipper, Corneille. Gladys n'entendra plus de fantôme puisque tu l'as dit, c'est toi le fantôme. Mon crotte, je ne sais pas le tout, mais moi, il faut que je me prépare à ma terrible punition. Trois jours enfermés dans les archives avec ta bataille ! J'adore qu'on me punisse ! Parfait ! Maintenant, j'ai accès à toutes les pièces de la bibliothèque. Tu sais, tabattard, comme toi, j'ai toujours aimé les livres. C'est une passion pour moi, hein ! Moi, je te jure, je les aime tous, hein ! Les gros, les filles, les vrais, les faux, les... les mots... Oh, stop ! Tais-toi, Bernie ! Euh, je suis désolé, ta bata, pardon. Voilà, c'est ici. Et je veux du travail vite fait et bien fait, c'est compris ? D'accord ! Non, mais qu'est-ce que tu fais là ? Tu t'amuses à faire peur aux gens ou quoi ? Non, Bernie, regarde dans quel état se trouve cette pauvre Gladys ! Robert ! C'est vrai qu'il y a un peu chauveux. Robert ! Ouais, carrément, ouais. Où es-tu, Robert ? Oh, Robert ! Non, mais t'es fou ou quoi ? C'est pas cool ! Bernie, regarde bien mes papilles. Il faut aider Gladys. Et pour ça, j'ai une idée. Ça devrait te plaire. D'abord, rends-moi mon poil que t'as dans la main. Tu vas aller trouver le directeur et lui confier que c'est toi que Gladys a entendu. Si tu lui expliques que tout cela n'était qu'une très mauvaise blague, il t'infligera un coup sur une très longue punition et tu pourras passer plus de temps avec ta patin. Euh... Robert ! Robert ! Ouais, d'accord, je t'embrasserai bien, mais tu sens trop la croquette ! Qu'est-ce que tu fais là ? Euh... En fait, il faut absolument que je vois le directeur. Oui, pourquoi tu veux le voir ? Tu peux tout me dire, Bernie, tu sais. Alors, en fait, je viens me dénoncer parce que le fantôme, en fait, c'est moi. Si je peux me permettre de te donner un conseil, tu devrais me laisser lui parler à ta place, tu sais. Oh, et puis je parlerai aussi à cette pauvre Gladys. Allez, ne t'inquiète pas, Bernie, je vais t'arranger le coup. Tu serais vraiment prête à faire ça pour moi ? Oui, mais bien évidemment, Bernie. Ah, elle me couvre pas trop avec le directeur quand même. J'ai été un vilain, je mérite une grosse punition. Tu peux compter sur moi, t'inquiète. Bernard, je me fais beaucoup de soucis pour Gladys. Écoutez, j'ai peur qu'elle continue à croire à ces histoires de fantômes. Oh, c'est épouvantable, je ne sais pas quoi faire, Tabata. En tout cas, sachez que vous pouvez compter sur moi si vraiment vous deviez vous séparer de notre chère Gladys. Je serais prête à me dévouer pour la remplacer. Oh, il y a quelque chose de pourri au royaume du Danemark. Bernie, Tabata t'a trahi. Elle ne veut pas t'aider. Elle veut prendre la place de Gladys. Arrête, je ne te crois pas. Ma Tabata est bien trop belle pour être malhonnête. C'est quand la beauté est-elle un critère d'honnêteté ? Oh, mais je vois clair dans ton jeu. T'es jaloux de mon bonheur, c'est tout. On dit que l'amour est aveugle, mais à ce point-là... Gladys, vous aviez raison. Moi aussi, j'ai entendu le fantôme de votre mari. Il vous appelait. Je crois que ça venait de là. Attends-moi, mon Robert. J'arrive. Alors, le fantôme, il existe vraiment ? T'inquiète pas, Tabata, j'en fais mon affaire. Allô, Bernard, Gladys recommence. Cette fois, je crois que la pauvre a complètement perdu la tête. Robert ? Robert ? Où es-tu ? Robert ? Robert ? Et qui t'es pour l'appel ? Allez, finis de jouer, Robert ! Sors de ta cachette, c'est moi, le chasseur de fantômes. Non, alors logiquement, ça marche, mais bon... Euh... Va-n'y retour vers toi et diable de satanas ! C'est quoi, ce truc ? C'est quoi, ce truc ? Ah oui, c'est fait, j'ai renvoyé l'esprit de Robert dans l'au-delà, il vous embêtera plus, maintenant ! Terminez, les fantômes ! Finito ! Termidano ! Termidano ! Assassin ! Fini, quoi ? Vous avez tué mon Robert, chéri adoré ! Vous me l'avez enlevé une deuxième fois ! Je suis navrée, Bernard, mais c'en est trop, je démissionne ! Oh, Gladys, non, voyons, je vous en prie, attendez ! Oh, ma chère Gladys, comment puis-je vous retenir ? Bernard, amoureux de Gladys ? Mais alors, tout n'est peut-être pas encore perdu ? Bien, je m'en vais, adieu, Robert, tu me manqueras, et adieu ma bibliothèque, chérie ! Gladys ! Est-ce que tu m'entends, Gladys ? C'est moi, le fantôme de Robert ! Laisse-moi partir, s'il te plaît ! Oh, ma chère Gladys, laisse-moi partir, je t'en prie ! J'ai Gladys, faut le laisser partir ! Oh, 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 crois-moi ! Tu peux retrouver le bonheur ! Oh, oh ! Retrouver le bonheur, non, c'est impossible ! Personne ne pourra jamais m'aimer comme toi ! Tu te trompes, Gladys, il y a un homme en qui j'ai toujours eu confiance, et qui t'aime plus que tout ! Euh, monsieur le fantôme, c'est qui cet homme ? Il s'agit de Bernard ! Adieu, Gladys, sois heureuse ! Adieu, mon cher et tendre Robert ! On est chaud ! C'est moi, Bernie, le fantôme de la bibliothèque ! Je viens te hanter ! Tu m'as pas du tout fait peur ! Dis donc, c'est pas très bien rangé par ici ! Tu crois que je devrais demander une punition au Dirlon pour ranger avec ta bata ? Salut ! Bonjour, Monroe ! Mon amour ! Eh bien, qu'as-tu fait après, Bernie ? Bah... Bah rien ! Comment ça, rien ? Mais il faut que tu retournes tout de suite déclarer ta flamme, Bernie ! Ah bon ? Ça se déclare, ça ? Oui ! Rappelle-toi, le monde appartient à ceux qui osent ! Mais Corneille, c'est une fille ! C'est la dernière fois que je... Oui ! Ah, je le savais ! Je le savais, je le savais ! Trop content, trop content, trop content ! Honnêtement, je doute que ce tee-shirt puisse être une aide à la séduction ! Tu rigoles ? C'est mon porte-bonheur ! Oh non, c'est elle ! Vite ! Déguisement de fleurs ! Lance-toi ! Vas-y, courage, mon grand ! Le monde appartient à ceux qui osent ! Comment je vais oser ? Oh, je vais oser ! Eh, eh, mademoiselle ! Mademoiselle ! Bernie ! Allez, le monde appartient à ceux qui osent ! Je vais oser ! Bernie, non ! Il se trame quelque chose de louche derrière cette porte ! Bonjour ! Euh... Bonjour ! Euh... Alors je...je...je m'appelle euh... Bernie, avec un B comme euh...bonjour, enfin voilà ! Ah, comme c'est trop nion ! Je peux t'appeler Bernie Chou ? Eh oui, t'il plaît ! Ah, ok ! On avait dit personne d'autre ici que les gars de la bande ! Personne ! Toi, tu en as trop vu, mon petit gars ! Mais non, mais non, j'ai rien vu ! Ça, euh...tellement peu ! Non, 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 non ! J'ai même pas remarqué que vous étiez en train de préparer un casque, je vous promets ! Allez, au revoir ! Mais comment il a fait pour arriver là, lui ? Marcel, vous êtes un spécialiste ! J'ai l'habitude d'aider les gens à tenir leur langue ! Ah ben, c'est bien pour lui, mais je vous jure, j'ai pas besoin de lui, monsieur ? Lino ! Lino, enchanté, je peux vous être utile parce qu'en fait, mon chien... Mon chien, il aboie, il aboie dès qu'il sent un policier, il déteste, il est allergique, même si c'est vrai, hein, Corley ? Si ton clébard détecte les poulets, alors tu m'intéresses, mon bonhomme ! Tu vas partir en repérage, enfin, si tu te sens à la hauteur, bien sûr ! Mais oui, je suis très haut ! Regardez, c'est comme si c'était fait, Lino ! Bienvenue dans la bande ! Dites oui, Stiti ! Bon ben, salut les copains ! Oh là là ! À très vite, Vernichou ! Au revoir, Piri ! On met les voiles, Cornette ! Attends ! La photo ! Quoi ? Quelle photo ? Si la police tombe dessus, on va nous prendre pour des criminels ! Oh non, t'as raison, je suis trop jeune pour finir mes jours en prison ! Nous n'avons pas le choix, Bernie ! Nous devons nous emparer du téléphone de Peggy et supprimer absolument la photo ! Mais comment ? Tu vas revoir, Peggy ! Bon, alors c'est pour demain ou la Saint-Glingling ? On s'ennuie ! Euh, oui, non, non, mais c'est juste que c'est hyper technique ! Est-ce que tu as vu les caméras ? Les caméras ? Oh, oui, 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 plein ! Et là, là et là, et même dans le pot de fleurs, là ! Il n'y a pas d'épaule d'entrée ? Ah ben si, suis-je bête ? Elle est juste là ! Est-ce que tu as remarqué autre chose ? Est-ce que ça sentait le poulet ? Le poulet ? Ben non, c'est pas un restaurant, c'est... Oh ! Ce poulet-là ! Ben oui, bien sûr ! Non, 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 il n'y avait pas de policier sur place, hein ? Hein, Corneille ? Ah, vous voyez ? C'est le coup du siècle ! On va devenir riche ! Ah ouais, c'est pas pour rien que vous êtes le chef, chef ! Allô, maman ? Je prépare une attaque de banque avec des amis... En fait ! Ah non, rassure-toi, ils sont très gentils ! Oui, maman, tout va très bien, je t'assure ! Oh ! Tu veux pas prévenir la police, non plus ? Bon, on va passer à la phase... C'était du plat ! Peggy, tu t'occupes des cagoules et des combis-les arbres ! Doc-o-doc ! Marcel, toi, tu t'occupes des flingues ! Oh, chouette, des flingues ! Et toi, Bernie ? Tu vas voler une camionnette, ok ? Voler une camionnette ? Ben oui, je fais ça tous les jours, d'accord ? Euh... Le monde appartient à ceux qui te proposent, hein ? C'est ça, Corneille ? Alors, on va te proposer ! Oui ! Bataille ! Regarde bien mes babines, Bernie ! Il est hors de question de voler quoi que ce soit ! Ah ouais ? Comment tu vas m'en empêcher ? Pourquoi t'as fait ça ? Ils vont nous massacrer si jamais on revient, brodouille ! Calme-toi, Bernie ! J'ai un plan ! Un plan qui devrait tout arranger ! Si jamais oncle Rico apprend que je lui ai pris sa camionnette, il va me réduire en miettes ! Oh non ! Pas le vase de tata Ginette ! Oh non ! Chut ! Vite tes doigts ! J'en ai plein les doigts ! J'ai vérifié tout l'équipement, on est prêts, patron ! Ah ! Juste temps ! Ta-da ! Demandez-lui ce qu'il fiche avec ses tas de ferrailles ! C'est pas un tas de ferrailles, c'est une camionnette spéciale camouflage ! Tant pis, ça devra faire l'affaire ! On passe à la phase 3 ! Habillez-vous ! Vous avez de la chance, monsieur Rico ! On vient de retrouver votre camionnette ! Vous avez de quoi noter l'adresse ? Qu'est-ce que t'es intelligent, Bernie Chou ! Avec cette camionnette camouflée, personne fera attention à nous, on sera inconnues ! Ah bah non, deux cognues ! Mais dis ! Je t'avais dit de ramener des tenues pour un braquage, pas pour un carnaval ! Oh là là ! Eh mais c'est une bonne idée avec ça ! Personne ne pensera que vous êtes... enfin qu'on est des voleurs ! J'ai comme l'impression que quelqu'un essaye de faire capoter mon coup ! Si vous croyez que c'est un pistolet en haut qui m'arrêtera, c'est mal de connaître ! On va sur la fin à cette époque ! Voyez-moi ! Oh ma titine ! Il n'y a que des vilains voleurs ont voulu pousser pareil ! Eh ! Quoi ? Stop ! Ouvre l'heure ! Non ! Non ! Non ! Non ! C'est roucler Ico ! Les déguisements, les pistolets à eau, puis la camionnette qui se fait la malle ! C'était toi ! Qui est ton complice ? Avoue, je vais te faire parler, moi j'ai pas peur d'utiliser les bonnes vieilles méthodes ! Il veut parler du supplice des aisselles malodorantes ! Hein ? C'est quoi ça ? C'est ça les bonnes vieilles méthodes ! D'accord, je vais parler, je vais parler ! Mon complice, c'est mon chien ! Hein ? Ah oui, je vous jure ! Je suis que son doxiteur ! Mais c'est quoi un doxiteur ? Ah, moi je sais ! Quand t'es super riche, tu prends quelqu'un pour garder ton chien, c'est ça un doxiteur ? Oui, c'est ça ! Alors comme ça, t'es riche ! Euh... Ah non les gars, non ! Non, non, c'est pas moi qui suis riche, c'est... Fini les braquages ! On se lance dans les demandes de rençons ! J'ai rien contre les prises d'otages, mais qui sait-il qu'on va envoyer pour demander la rançon aux jeunes ? Les complices de Bernie, parmi ! Oh la misère ! T'as un intérêt à porter FISA, cette demande de rençons à tes maîtres, sinon ton doxiteur, je te serai en croquette ! Un million de dollars ? Mais où vais-je trouver cette somme ? Au fait, qu'est-ce qu'on va en faire de ce guignol une fois qu'on aura récupéré l'argent de la rançon ? Réfléchis, Grétin, il a vu nos têtes, il faut qu'on se débarrasse de lui ! Il va me manquer, il est trop drôle, mon bernichon ! Oh non ! Je suis trop jeune pour mourir ! Je vais tromper l'otage ! Non ! Non, je ne suis pas un otage ! Je vais pas mourir ! Dis, Marcel, t'es sûr qu'il va pas tomber sur la tête ? Si c'est vraiment de la colle extra-forte, ça devrait marcher ! L'arçon ! Ah ça, c'est une bonne chien-chien ! Ça brille ! Ne t'inquiète plus ! La cavalerie est arrivée, Bernie ! Je vais m'occuper du téléphone et te sortir de là ! Bon alors ! Un pour Marcel, un pour Peggy et deux pour moi ! Hé ! Mais c'est pas très équitable, patron ! Hé, c'est moi le cerveau de la bande ! Mais moi aussi j'ai un cerveau ! Enfin, je crois ! Mais qu'est-ce que ça veut dire ? On vient de se faire rouler ! Attrapez-moi ce gognon ! Corveille ! NIEP ! Loupé ! Encore loupé ! Oh, loupé ! Loupé ! Loupé ! Loupé ! Loupé ! Loupé ! Aïe ! Mais qu'est-ce qui m'a fichu ? C'est des bandes d'empotés ! Au moins je suis bien collé ! Non ? Bernie ! Ah ouais, c'est des empotés ! Je l'ai ! Super bien joué, Corveille ! Mais je te promets, Lino, il a parlé ! Le chien, je l'ai vu ! Tu as besoin de voir un psy ! Et moi j'ai besoin d'un avocat ! Au revoir, Peggy ! Oh là là ! On pourrait peut-être quand même lui apporter des chocolats ! Je crois que nous avons eu assez de problèmes comme ça, Bernie ! T'avais raison, Corveille ! Le monde appartient à ceux qui en imposent ! Non, qui... qui posent !